On est à la troisième ligne. Donc nous avons vu hier qu'un homme qui est d'un veloute, c'est-à-dire qu'il avait préparé son mariage, et finalement, malheureusement, son père est Niftar, ou la mère de la Kala, on l'avait vu hier, est partie. Alors il fera quand même le mariage, parce que de un, il va perdre la Séouda, et de deux, il n'y a personne, il faut les deux Tenaïm, de un, il va perdre la Séouda, et de deux, il n'y a personne pour s'occuper de lui plus tard. Entre parenthèses, les Rishonim disent Machma qu'aujourd'hui, comme ça il dit le char, qu'aujourd'hui, même si le père il meurt, il y aura d'autres parents qui vont s'occuper de lui Mstama, ou alors un autre Nafkaminas, il est Allemagne, c'est pas un bachot, c'est un gars qui a une trentaine d'années, 35 ans, c'est lui qui va payer son mariage, de toute façon. Donc il a payé le premier, il paiera le deuxième. Donc il y a le lieu de que là, on ne sera pas d'Och'e le mariage. Ok, maintenant, nous on avait vu, qu'il est Boel Belat Mitzvah, Il pourrait être d'Och'e. Il pourrait être d'Och'e. Ouais, alors il sera d'Och'e. Alors on avait vu qu'il est Boel Belat Mitzvah, le lendemain, Ouporesh, le lendemain, enterrement, mais il ne fait pas les 7 jours de Havilout, il fait d'abord les 7 jours de Simcha, et ensuite les 7 jours de Havilout. Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme pendant les 14 jours là, qui suivent ? 7 et 7. Alors on y va. Troisième ligne. Tous les jours, c'est-à-dire les 7 jours de Simcha, et les 7 jours d'Havilout, Colchequen, ou Yoshen Bena Anashim, et Yoshena Bena Anashim. Lui, il dort. Elle, il dort chez les copains, et elle, il dort chez les copines. Ils n'ont pas ensemble. C'est interdit. Ils peuvent se voir en journée, et c'est une marque locale entre le Roche et le Raïved, est-ce qu'ils peuvent faire Ichoud en journée ? Mais il va dire que la nuit, ils n'ont pas le droit de faire Ichoud. Même s'il y a déjà eu Boelat Mitzvah. On va voir parce que vous savez tous que quand il y a une Choupat Nida, alors, merci, quand il y a une Choupat Nida, alors Bémet, ils n'ont pas le droit de dormir ensemble. Mais parce qu'il n'y a pas eu de Billa. Quand quelqu'un se marie avec Choupat Nida, il n'a pas le droit d'être Mitached avec Lakala. Eh oui, il n'y a que... Non, on sépare les lits. Quand il y a déjà eu une Billa. C'est-à-dire que quand une femme, elle est Nida, alors le mari, il a le droit de rester avec elle dans la maison parce qu'il a déjà eu... Il a connu. Mais s'il n'a jamais connu, il y a un Khashash. Donc le Khatan, lui, n'a pas le droit de dormir avec la Kala s'il y a eu ce qu'on appelle Choupat Nida. Ici, même s'il y a eu Billa, il n'a pas le droit de rester avec sa Kala. Donc ça veut dire qu'on est plus Mahmir dans la Véloute que ce qu'on est Mahmir d'habitude. Ok. Dans Nida. On va voir. Donc chacun dort chez sa famille, respective. Dans la Kala, elle a le droit de se faire belle pendant 30 jours. Même si elle est Billa Véloute, elle a le droit de se maquiller, elle a le droit de se faire belle. Qu'est-ce qu'il y a Billa Véloute ici ? Non. Si c'est son mari, c'est plus calme. Parce qu'elle n'est pas Billa Véloute. Mais même si elle est Billa Véloute, elle a le droit de se faire belle. Elle a le droit de mettre les bijoux. Pourquoi ? Parce que chez l'autre, il gagne à l'Bala. Parce qu'on a peur que son mari dise quoi ? C'est quoi ? C'est ça que j'ai expusé ? Fais-toi bien. Mais d'avka vivent chez le Khatan, au mima chez le Kala. Et d'avka, si c'est le père du Khatan qui meurt ou la mère de la Kala qui meurt, parce qu'il n'y a personne qui va se manifester pour l'aider, le Khatan à faire la Seouda, la Kala à s'habiller, mettre la robe, se faire belle, etc. Ah, bah, il fera l'eau. Mais si c'est l'inverse, Bémet, on repousse pas le mariage. Pardon, on repousse le mariage. Pourquoi ? Parce que Bémet, le père du Khatan, il a encore envie. Ah, c'est la mère du Khatan qui est morte. Alors on fait la Billa Véloute et la semaine prochaine, ils pourront se marier. Ou il y en a qui disent que c'est à Hesh-Loshim. Il faudra qu'il attend la fin des Shloshim. Pardon ? La mère de la Kala, parce que c'est elle qui va la faire belle. Ah, c'est la mère de la Kala. Amara Fram Bar Papa, Amara Frisda. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle qu'il y a eu un F7 ? Amara Fram Bar Papa, Amara Frisda. Amara Frisda, l'Afram Bar Papa, il dit au nom de Rav Frisda, Loshim, il est là chez Nathan Maï Malgabe Basar. Quand est-ce que Bémet, on dit qu'il est obligé de faire la Seouda, parce que sinon il va tout perdre. Et là, chez Nathan Maï Malgabe Basar, il a mouillé la viande. C'est fini, elle va tourner. Si la viande est mouillée, il faut qu'elle soit mangée. Ok ? Avale. L'on a tant de maï Malgabe Basar. Mais si Bémet, la viande, elle n'a pas été mouillée, vends-la. Vends-la, récupère de l'argent. La semaine prochaine, tu te remaries. C'est quoi, c'est qu'elle est mouillée ? Non. Mouillée. Je ne sais pas pourquoi, apparemment. Elle est mouillée avec le sang, parce qu'elle est sèche, c'est sec. C'est la... C'est les... Elle peut durer longtemps. Elle peut durer... C'est sec. Si elle est sèche ? C'est sèche. Si elle est mouillée, c'est fini. C'est la... Vends-la. Rava, il vient et il dit, attention, ils habitent dans un crach. C'est quoi un crach ? Une grande ville. Ils habitent à Yerushalayim. Même si tu as mouillé la viande, tu vas à Rami Lévi en deux heures, elle est vendue. Donc, c'est pas obligé. Si tu habites dans Yerushalayim, tu habites dans une grande ville, même si tu as mouillé la viande, tu peux la vendre facilement. Amar, Rav, Papa, Rav, Papa, il dit, si tu habites dans un petit village, même si tu n'as pas mouillé la viande, tu ne la vendras pas. A Falpi, Shlona, Tanmaï, Magabé, Basar, Lom, Izabel. Ah, alors, on a dit, elle a des raprisais, alors, quand est-ce qu'il a parlé, raprisais ? Raprisais, il dit, si tu as mouillé la viande, alors, tu ne repousses pas le mariage. Alors, elle est où ? Si tu es dans une grande ville, tu peux la vendre. Si tu es dans une petite ville, même si tu n'as pas mouillé, tu ne peux pas la vendre. Alors, où est-ce qu'il est rapprisse-là ? A Marabashi, Kegon, Matamarsia. Matamarsia, c'est une ville qui s'appelle Martia. Marseille. Ce n'est pas qu'il n'y a personne. Ce n'est pas un village, et ce n'est pas une métropole. C'est une petite ville. Une petite ville. Des Mavkami Krar, ou Mavkami Kfar. Il a été exclu de la catégorie du Kfar, et il a été exclu de la catégorie du Krar. Donc, ce n'est pas une grande ville, et ce n'est pas un village. Et donc, celle-là, tu pourras la vendre que si Bémeth n'y a pas d'eau, c'est-à-dire que ça va prendre plus de temps de la vendre, mais tu vas la vendre. Tanya Kavete de Rapprisda. Donc, j'ai une Braita qui va comme Rapprisda. A savoir que, si tu as mis de l'eau sur la viande, tu ne repousses pas le mariage. Arisha, Pito, Afu, Yavetiv, Faut avoir. Le pain était cuit, et la Béma était chritée. Veido, Mazouk, et le vin était coupé. Veina Tanmaye, Malgabe Bassa, et il a mis de l'eau sur la viande. Oumet habib she'l-chatan, noima she'l-kala, machnitsin et amet la kheder. On rentre le mort dans un kheder. Veet ha-chatan, veet ha-kala la khupa, et le khatan ha-kala se marie. Ouboel bédat mitzvah, Ouporesh, veenoeg shivat ima michté, il fait ses sept jours normales. Veacharkar noet shivat ima velouté. Ensuite, il fait sa velouté. C'est notre mort, il passe. Alors, on a rajouté noten maim. Veina Tanmaye, Malgabe Bassa. C'était juste pour amener une preuve à Raffrisa. Ok. Maintenant, les riches de Nîmes, ils me disent, qu'est-ce qu'il fait avec le vin ? Tu me dis, il a mis de l'eau sur la viande. Et s'il n'a pas mis de l'eau sur la viande, alors il vend la viande. Et le vin, il fait quoi avec ? Et le pain, il fait quoi avec ? C'est de là que les riches de Nîmes disent, c'est un seul tenaï. Pas besoin d'avoir préparé et le pain, et le vin, et la viande. Une seule chose, déjà, suffit à repousser le mariage. À faire le mariage, à repousser l'Aveloute. Pardon, je m'en brûle. Veina Tanayamim, et donc tous ces jours-là, et les jours de Simcha, et les jours de Aveloute, où Yoshen Ben Anachim, et Ishto Yoshena Ben Anachim. Lui, il dort chez sa famille, et elle dort chez sa famille, Ben Anachim. Veina Tanayamim, et c'est là qu'on commence la sougâme de Pirsa Nida. Ça veut dire quoi ? De la même manière, si sa femme, elle est Pirsa Nida, alors, ils devront se séparer. Ben Aniel. Depuis quand on voit qu'un homme doit se séparer de sa femme quand elle est Nida ? Au revoir. Bon, Kata Adonayamim, et le Mare Kholam, Shako Nelvro. Oui. Donc, Veina Tanayamim, Mishepirsa Ishto Nida, ou Yoshen Ben Anachim, Veina Yoshena Ben Anachim. Pour l'instant, dans la Britta, il n'y a pas marqué que c'était Chupat Nida. Quand on voit ça, on voit qu'un homme, dès que sa femme, elle est Nida, il faut qu'il se sépare d'elle. Veina Monin Tarchetin Minakala Kholchoshinium. Et si Ben Ancela Avelut, on ne lui empêche pas de se mettre des bijoux. Elle se fait belle. Ah, on parle du mariage. Très bien. Donc, pendant 30 jours, même si elle est Béa Velut, elle a le droit de se mettre les bijoux. Ben Khaf ou Ben Khaf, ça veut dire quoi Ben Khaf ou Ben Khaf ? Que il y ait honneste ou qu'il n'y ait pas d'honneste, qu'on ait avancé le mariage ou qu'on n'ait pas avancé le mariage, l'homme chané, qu'il y ait eu une catastrophe et qu'on ait été obligé de dire « Allez, vite, on se marie ce soir ! » Dans tous les cas, la commande a dit « L'eau, il vole, l'eau, 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 il n'y a pas le droit de faire de Béilat Mitzvah le soir de Shabbat, vendredi soir, et pas de Motzei Shabbat non plus. On ne sait pas pourquoi. On a dit hier. Quoi ? Chaboa ? Oui. On va voir. C'est pas vrai. Ben la Kha, c'est Moutar. Si un homme, il s'est marié, un Baruch, il s'est marié... Vendredi après-midi. Non, tout le monde, Azov, ouais, vendredi après-midi. On se marie vendredi après-midi ? Ok. Vendredi après-midi, Béilat Mitzvah, on a le droit de faire. La Halakha, c'est Moutar. Ça va être la Souga. On va voir la Souga de Mifkat Pakid, etc. C'est toute une Souga. Regardez, aux yeux de la Halakha, comment on considère les Betulim. Est-ce que c'est une poche de sang ou c'est une vraie plaie ? Ok, on verra. Donc, on va voir pourquoi c'est à Sour de faire Béilat Mitzvah. L'Oberef Shabbat L'Oberef Shabbat Amar Mar Uyushen ben Anashim Ve'yushena ben Anashim donc lui il dort avec ses copains et elle dort avec des femmes. Mais ça, il est Rabbi Yochanan. Ça vient aider Rabbi Yochanan. D'abord Rabbi Yochanan a falpich amour en Abelut ben Moed. Même si on a dit que pendant Kholam Moed, il n'y a pas d'Abelut. Pas d'Abelut pendant Kholam Moed. Mais il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Donc c'est exactement ce qui est marqué. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan il a dit un homme qui perd son père qui perd un proche pendant le Moed, il n'y a pas d'Abelut pendant Kholam Moed. Ou bien il était avant le Kholam Moed. Il n'y a pas d'Abelut pendant Kholam Moed. Mais Dvarim Shebetina comme par exemple avec sa femme. Il parle des Shiva. Il parle des Shiva. Il parle des Moed. Quoi ? Il a capable de son père. Il parle des Shiva. Moed, pas Moed. Il a parlé avec sa femme. Oui, mais là pendant le Moed, il n'y a pas d'Abelut. J'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'Abelut. Il n'y a pas d'Abelut. J'ai le droit d'aller avec ma femme. Non. D'Avarim Shebetina. Dans le Moed. Non. Pourquoi le Moed ? De quoi tu parles ? Il perd son père pendant Kholam Moed. Il est B'Abelut ? Oui. Non. Pas d'Abelut pendant le Moed. Il n'y a pas d'Abelut. Mais Dvarim Shebetina, il y a oui. Pareil pour la douche. Tout ce qui est B'Abelut comme Shabbat. Shabbat, D'Avarim Shebet Faresia, il n'y a pas d'Abelut. Mais Dvarim Shebetina, il y a Abelut. Par exemple, quelqu'un, il est B'Abelut et il y a un Shabbat. Dans toute Abelut, il n'y a pas de 7 jours sans Shabbat. Shabbat ! Ce n'est pas parce qu'il a le droit d'aller à la choule et de se changer et de mettre les habits et de se doucher. De se doucher, il n'a pas le droit. Dvarim Shebetina, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est la source. Dvarim Shebetina. Pourquoi tu y es là à tous les B'Abelut ? Pourquoi tu te douches où, toi ? Dans ton jardin ? C'est ça que j'ai vu à la fois. C'est en public, il y a des problèmes. Quoi ? Tout le monde va marquer et c'est pas doucher. Ah bon ? Pourquoi ? Il n'a pas le droit de se changer à la main. Je crois pas, non. Petite toilette rapide, je crois pas qu'il a le droit d'aller à la choule et de se changer. Donc il dit c'est exactement la même chose que Bémet, il n'est pas B'Abelut de seconde chini, il n'est pas B'Abelut de le Khattad, mais Dvarim Shebetina il n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on le sépare de sa femme. Tu voulais poser une question ? Non, tu confonds. Toi tu dis quand Yom Tov coupe l'Abelut, elle fait sauter l'Abelut. Il n'y a plus d'Abelut. Moi je te parle quand il a été à l'Abelut pendant Yom Tov. C'est-à-dire que l'Abelut, c'est exactement le même cas du Khattad. Vous savez que quelqu'un qui tombe à l'Abelut pendant Cholam Oed, alors il fera ses 7 jours après la fête. D'accord ? On a juste repoussé les 7 jours. Mais Bémet, là il est déjà à l'Abelut, B'Etsem, potentiellement. C'est exactement comme le Khattad. C'est ça. Dvarim Shebetina Quand est-ce qu'on a dit qu'il a... Exactement. Qu'ils se séparaient c'est quand il n'y a pas eu de Beyila. Mais s'il y a eu Beyila, ils ont le droit de dormir ensemble. La demande, il dit, comment tu peux dire ça ? Alors ici, quand le Khattad il a perdu son père, qu'est-ce qu'il a marqué ? Il y a eu Beyila. Alors pourquoi tu dis qu'il doit dormir séparément ? Il y a eu Beyila. D'accord ? Parce qu'il y a marqué qu'il pourrait être Beyila de Mitzvah. Au revoir, je suis le lendemain en l'enterrement. Alors pourquoi tu me dis qu'il faut les séparer ? Quand il y a eu Beyila, il n'y a pas besoin de les séparer. C'est ce qu'il dit Rava, avec ta ne ou Yoshen Benanachim, V'Yoshen Benanachim. Comment est-ce qu'il dit ? C'est ce qu'il a dit Rava, qu'il a dit Rava, qu'il a dit Rava, Pirsa Ishtonida. Voilà toute la différence entre la Veloute et Pirsa Ishtonida. Alors là, ça sera interdit que si Bémet il n'y a pas eu de Beyila. Mais s'il y a eu une Beyila, alors ce sera un boutard. Par contre, dans la Veloute, même s'il y a eu une Beyila, c'est interdit. Mais nienne. Mais sous-entendu que dans la Veloute, il y a plus de chachage qui va être Nirshal que dans Ishtonida. C'est ça que ça veut dire. Si un homme qui est marié avec une femme et qui a déjà eu une bille avec elle, il a le droit de rester avec elle. Il n'y a pas compris. Non, s'il a deux femmes par exemple. Il a deux humains dans la Veloute. C'est pas qu'il est le bal. Il n'y a pas 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 le bal. J'ai pas compris. Oui, elle va dès qu'elle. Ah oui, maintenant j'ai compris. Elle va dès qu'elle. Elle va dès qu'elle. Et quoi, alors dans un Allemagne, il n'y a pas ce cas-là ? Non. Il y a une nuance. Oui, oui, oui. Je pensais que tu dis un célibataire qui est le bal. Non, non, non. Il n'y a pas ces deux. Ah, voilà. Il y a une nuance qui est dans le Troumata Deschenes qui est si un homme il n'a pas eu de billes avec elle. Par exemple, il s'est marié et il n'y a pas eu. Pas parce qu'elle est nida. Et puis d'un coup, elle tombe nida. Comment on dit ? Il attend. Alors, mais est-ce qu'il faut qu'il s'y se pare aussi ? Bah, t'attends jusqu'à moi-même. Tu continues le temps. Alors, Troumata Deschenes, il est beau sec. Mais étant donné que il n'y a pas eu de billes avant qu'elle soit nida, c'est-à-dire que Bechah, Asha et Tamu Teretlo, alors ils peuvent rester ensemble. Et comme ça, le Rama, il ramène, mais les Massé, on n'est pas posé comme ça. Le Shrano, en tout cas, il n'est pas posé comme ça. Et le Shakh, il dit que Adif, les Ahmir. Ouais, parce qu'elle est nida. Et Bechah, il est trop tôt que faux. Alors, il n'a jamais eu de billes avec elle. Ok, très bien. Alors, si, ton cas à toi, c'est pas pareil. Donc, la Gemara a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on a conditionné le fait qu'il ait le droit de rester avec elle s'il y a déjà eu une bille ? C'est seulement sur Pirsa et Ashtonida. Mais dans Avelut, même s'il y a eu bille, il n'a pas le droit de rester avec elle. Vea, la Gemara a dit Véchen Katane. Il est marqué Véchen, c'est-à-dire que c'est le même dîne. Quand on dit Véchen, que j'ai l'ishto, Pirsa et Ashtonida, donc ça veut dire que de la même manière que quand il y a la Avelut, il doit se séparer, dans Pirsa et Ashtonida, il doit se séparer. Si dans Pirsa et Ashtonida, c'est d'Avkakshlo Baal, non, si dans Avelut, c'est même Sibal, dans Pirsa et Ashtonida aussi, c'est Sibal. Non, Aricamar, Vea, Mishé Pirsa et Ashtonida, Vea, Le Baal, et qu'il n'y a pas eu de bille, ce qu'on appelle le Krupatnida, ou Yoshen Bena Anashim, et Ishto Bena Anashim. Ok, donc Bémet, on fait la différence que dans la Avelut, même s'il y a eu de bille, ils se séparent, dans Inida, s'il n'y a pas eu de bille, ils doivent se séparer, mais s'il y a eu de bille, ils peuvent rester ensemble, comme tous les couples du monde entier. Les Mémra, comme on l'a dit, de là on voit, des Avelut, qu'il a l'éme Inida, que la Avelut, c'est plus calme, aux yeux du Khatan, que Inida. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup plus marmire, on prend plus de précautions avec lui, quand il est Béa Avelut, que quand il est Inida. Quand il est Béa Avelut, on dit, tu te sépare d'elle. Pourquoi ? Parce que c'est Khatan. Ah mais il a déjà eu Bia, sépare. Donc ça veut dire que pour lui, on a plus de Khashash qui va être Nirshal quand il est Béa Avelut que quand il est Inida. C'est normal, c'est logique. Pourquoi ? Parce que si il n'est pas son père, il attendait qu'il crève. Non, non, non. Il a crevé, il dit, je l'appelle, mais je l'ai envie de l'Avelut. Mais tu sais que c'est interdit. C'est Inida. C'est un sourd. Tourne à la caméra. Non, tu vois ce jeu, il est plus... Je suis d'accord. Inida, 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 Inida. Inida. mais bon. Tu comprends ? Il t'intéresse, il ne passe pas. Il s'est déroulé. C'est pour ça qu'on a misé. Il y a marqué dans la camarade de Mouet Katan, il y avait un homme qui était Boël, sa femme, pendant qu'elle était Béa Avelut ou que lui était Béa Avelut. Je ne me souviens plus si tu étais qui était Béa Avelut. et que les Khazirim ont déterré son corps. C'était ça son honneige quand il est mort. C'est-à-dire que Bémet, c'est... C'est le nom d'Ogdab de Vancho aussi. Bon. T'as raison. Mais c'est plus calme. On va voir. On va voir pourquoi c'est plus calme. On verra. Lagmar, elle va en parler. Pour l'instant, en tout cas, on voit que Bémet, à ses yeux, c'est beaucoup plus calme quand il est dans un matzab de Abel que quand sa femme, elle est nida. Lagmar, elle dit je vais t'amener une braïta qui dit exactement l'inverse. Ben, amara Bitzrak bachanina amara vune kolme lachot chez Isha osalibala tout ce que la femme, elle fait à son mari. Par exemple, elle repasse les chemises, repasse les chemises. Nida osalibala la femme, elle fait à son mari. À part, khutzme mizigatakos elle ne sert pas le verre. Servir un verre de vin, non. Khutzme mizigatakos la femme nida ne fait pas. Parce que ça, c'est de varim chez Hriba. Donc, le chuchanon, il est possède qu'elle ne sert pas le vin et elle le pose devant lui. Mais, servir de l'eau par exemple, c'est moutard. D'accord ? Faire un thé. Voilà. Khutzme mizigatakos ça c'est interdit quand elle est nida. Atzatamita C'est faire Befanab Befanab Faire le lit Mezigatakos Mezigatakos aussi c'est Befanab Atzatamita c'est interdit aussi parce que alors les maassés aujourd'hui le chevet à Lévi il est possède qu'aujourd'hui faire le lit ça fait plus femme de ménage que c'est-à-dire c'est pas Hriba de faire le lit. C'est pour ça que Yeshladou Donc, en tout cas, à l'époque, Atzatamita arrangeait le lit faire propre ça aussi et Atzatamita ça lui lave les pieds et les mains ça c'est pas shoot que voilà ça c'est sûr que c'est Hriba pourquoi ? De quoi on parle ? On parle pas de préparer le bain on parle de lui verser l'eau sur les pieds ça aussi donc ça elle fait pas la nida ok ? Donc ça veut dire que dans nida on a été mahmir qu'elle fait pas ni verser l'eau le vin ni le lit ni le bain et là maintenant on va voir dans la véloute qu'est-ce qui se passe sauf je t'ai dit par exemple ça c'est faire à manger la femme a le droit de servir son mari le plat ça c'est pas mesigatakos d'accord ? Tout ce qu'elle fait normalement elle a le droit de le faire sauf trois choses maintenant dans la véloute on était plus mais qui un homme n'a pas le droit d'obliger sa femme quand elle est bien à véloute tu te fais belle je veux rien savoir ton père est mort c'est pas mon problème moi je l'aimais pas ton père de toute façon tu n'as pas le droit de lui dire fais-toi belle tu te maquilles c'est dans les yeux c'est de mettre du phare à joues mais par contre on a dit elle a le droit de lui servir le verre de vin elle a le droit de lui faire son lit elle a le droit de lui donner son bain alors comment ça se fait dans Nida on a été au cercle parce qu'on a été rocheche et dans la véloute on n'a pas été au cercle parce qu'on n'a pas été rocheche donc tu vois que dans la véloute on est plus méquille donc ça veut dire que ça contredit ce qu'on a dit parce que tout à l'heure on a vu que dans la véloute on a été mâchmir sur lui parce qu'apparemment pour lui c'est plus cal et on l'a dit tu ne dors pas avec elle et ici on a été méquille sur lui et on a dit tu peux lui faire son bain alors ma abchate alors là on a un problème il y a une différence si c'est lui qui est à véloute ou si c'est elle qui est à véloute si c'est lui qui est à véloute alors on a un rachage sur son yéter Yitzro govro là on va dire on va être mâchmir ne dors pas avec elle parce que c'est à véloute d'idée et elle elle s'en fiche parce qu'elle n'est pas à véloute donc elle dit bon je m'en fous par contre à véloute d'ida même si Yitzro c'est le même elle elle dit hé coco mon père il est mort donc c'est pour ça que là on va être plus méquille ça veut dire que quand c'est à véloute d'ida elle pourra même lui verser l'eau sur les pieds on n'est pas rechèche là on a dit comment tu peux faire la différence et quand on a dit qu'ils n'ont pas le droit de dormir ensemble on a dit que ce soit le père du chatan à véloute d'idée ou la mère de la cala à véloute d'ida donc tu vois bien qu'on a mélangé les deux et dans les deux cas ils n'ont pas le droit de dormir ensemble on n'a pas dit seulement quand c'est lui qui avait à véloute on a dit qu'on a dit ça c'est juste sur le reste qu'il faut avancer le mariage dans le droit de se marier mais quand dormir séparément ça ça a été dit juste sur la véloute d'idée est-ce qu'il y a une différence entre la véloute de l'homme et la véloute de la femme et ça c'est un dîne qui n'est pas très connu c'est-à-dire que quand on perd ses beaux-parents il faut être noégo aussi à véloute on est posèque qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin d'être à véloute sur ses beaux-parents mais Dina Degmara il a perdu son père ou sa belle-mère donc encore une fois il ne peut pas dire à sa femme je veux que tu te fasses belle moi je ne veux pas savoir tu es beaux-parents j'en ai rien à faire et là il est obligé de lui-même retourner son lit elle, elle est beaux-parents c'est sûr qu'elle retourne son lit mais lui il est obligé de retourner son lit c'était quoi cette histoire à l'époque il faisait ce qu'on appelle kifiatamita il retournait les lits pour montrer qu'ils étaient beaux-parents aujourd'hui deux times pourquoi on ne fait plus kifiatamita soit parce que l'égoïble vont croire qu'on fait de la magie ça se marquait soit parce que de toute façon aujourd'hui le sommier il est à mi-chemin c'est-à-dire que tu as les pieds en haut tu as les pieds en bas tu retournes le lit c'est la même chose il a la même tête ton lit que tu le retournes qu'il soit à l'endroit ou à l'envers avant c'est-à-dire qu'ils avaient avant c'était un lit sans tête c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui montait aujourd'hui les pieds ils montent au-dessus du lit donc même si tu le retournes il ressemble à peu près à ce qu'il était avant ok donc ça l'agman a dit quand il a perdu son beau-père ou sa belle-mère elle qui a perdu son beau-père sa belle-mère c'est la même chose elle ne peut pas dire à son mari non mais je n'en ai rien à faire moi que ta mère elle est morte moi je veux me mettre du rouge à lèvres tu n'as pas le droit tu ne fais pas la belle tu ne fais pas la belle tu aussi tu n'as pas la belle elle aussi elle doit retourner son lit et elle est obligée de faire la veloute avec lui ok donc qu'est-ce qu'on voit ici qu'il n'y a aucune différence entre la veloute d'idée et la veloute d'ida de toutes les vassures il y a connexion entre les deux c'est ça qu'on voit que quand il y en a un qui est bien veloute l'autre aussi est bien veloute donc il ne me fait pas la différence entre la sienne et la lèvres et la sienne à lui et la sienne à elle non on est posé avec la lacha que aujourd'hui il est mochel celui qui est noé comme ça qui veut faire cria etc ça c'est oui ça t'as raison devant sa femme ou devant son mari le conjoint il peut être noé gaveloute devant on va voir c'est l'agmara qui va dire ça c'est à dire que par exemple il va s'asseoir sur les chaises d'Aveline ça oui mais dehors quand il rentre dans la voiture alors il y en a qui disent dans la même ville il est noé gaveloute mais les masses s'il est rentré dans la voiture il va allumer le poste il est noé gaveloute que devant elle devant elle dans la maison mais dehors à l'extérieur il faut aller à un mariage il faut la mariage c'est pas que mari et femme c'est aussi les parents les frères et les soeurs tout ce qui est à chaque fois qu'on est un des sept provine un des sept quand les chaises d'Aveline un des deux il s'assoit encore un des sept il s'assoit pas seulement un des sept à chaque fois que tu n'es pas saoul l'Aïdoute à chaque fois que tu es Karov au mort à tel point que tu n'es pas saoul l'Aïdlo alors tu dois être noé gaveloute au moins jusqu'à Shabbat comme ça c'est marqué dans l'Alakha jusqu'à Shabbat tu ne prends pas la douche tu tu ne mets pas tes beaux habits tu veux jusqu'à Shabbat après Shabbat c'est fini mais qui tu as à ta me cabel que ça t'as bien ok donc la Gemara dit comment tu peux dire qu'il y a une différence entre la veloute d'idée et la veloute d'ida alors on voit très bien que ici chacun doit être me cabel à veloute quand l'autre il est béaveloute la Gemara répond t'as n'est béaveloute d'idée non Bémet il faudra compléter dans la brahéta en disant béaveloute d'idée quand c'est sa veloute à lui ou yoshin ben anachim yoshin ben anachim Bémet quand lui il est béaveloute alors ils sont obligés de se séparer mais quand elle elle a béaveloute il n'y a pas besoin c'est la même chose pourquoi tu me dis qu'il y a une différence entre la sienne et celle de la femme Harry a marqué qui katane a kichul vea pirkous non quand il y a marqué c'est seulement sur le kichul le pirkous qu'elle n'a pas le droit de se maquiller que ça soit la sienne à elle ou la sienne à lui mais dans les deux cas Bémet mais seulement dans le cas où lui il est béaveloute alors ils auront se séparer mais pas quand c'est elle qui est béaveloute veaimo katane il y a marqué vea noeget imo aveloute c'est quoi elle est noeget imo avec lui alors on parlait de tourner le lit donc ça veut dire qu'ils vont dormir ensemble imo ça veut dire avec lui dans le lit maïla vimo bamita n'est ce pas qu'elle est noeget la haveloute avec lui mais ils dorment ensemble donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème de hichud ils ont le droit de rester ensemble dans la chambre même si vadaï qu'ils n'ont pas le droit de tâcher mais on n'est pas à recherche loo imo babayit non noeget imo babayit tant qu'il est avec elle dans la maison il est noeget la haveloute dès qu'il sort de la maison il n'est plus noeget mais il n'y a pas d'un ami qui ne dormiront pas ensemble ou qu'il n'y a marqué raab et kia bre raab il a dit à son fils ria bea pa sa femme avait perdu son père donc son beau-père a kia bea pa devant elle na ou gavelouta devant elle ti noe gavelout bea pa lo ti no gavelouta mais par contre quand il n'y a pas devant elle ti no gavelouta donc on a fini que béhemet il y a une différence on a fait du bricolage il y a une différence entre la veloute didée la veloute dida si c'est la veloute didée apparemment tout le temps pas seulement un hatan un homme qui est bea veloute il ne peut pas dormir dans la même il ne peut pas être mitiyahed avec sa femme zema shekara à veloute dida on n'est pas à recherche on n'a pas vu la même c'est-à-dire que quand c'était bec-sinout elle était noël quand c'était bec-sinout c'était caché bec-sinout 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 je n'ai pas compris d'varim shebetina on est noël même si finalement je ne suis pas bea veloute oui mais parce que là lui n'est pas bea veloute moi tout à l'heure j'ai dit que d'varim shebetina on est noël quand je suis bea veloute mais que je ne fais pas bea veloute parce que c'est mon mariage donc là d'varim shebetina je le ferai mais ici il n'est pas bea veloute lui c'est sa femme qui est bea veloute ravashi vient et il dit un autre tirout comment tu peux comparer la veloute d'un chatan avec la veloute d'habitude c'est différent nous on n'a parlé que du chatan on n'a pas parlé d'un homme normal qui a perdu ses proches la veloute que sa femme il a connait depuis 10 ans il est à bea veloute alors bec-sinout il est mahmir on n'est pas choshesh elle aura le droit de lui mettre de l'eau sur les pieds elle aura le droit de faire on n'est pas choshesh que bec-sinout il va avoir une bien avec elle il ne va pas être mais zelzel dans sa veloute parce que sa femme ça va il attend mais là on parle d'un chatan c'est tout frais c'est tout neuf donc lui on n'est plus choshesh non pas seulement que c'est tout frais c'est parce que le chatan on a été méki le chatan quand il s'est marié il a vu qu'on lui a fait une coula malgré le fait qu'il était bea veloute et donc il s'est dit si déjà on m'a fait une coula j'en profite c'est à dire qu'on a diminué l'impact de sa veloute à ses yeux par le biais qu'on ait été méki avec lui on va voir c'est quoi la coula qu'on a fait parce que tout le monde pense j'imagine dans votre tête vous dites ben oui c'est normal la coula qu'on a fait c'est qu'on l'a dit tu peux être boel bélat nitsfa n'est-ce pas ? j'ai pensé à ça ben c'est pas ça donc là on a dit étant donné qu'on a fait une coula alors on a diminué la gravité de sa veloute et donc on est recherche plus avec un chatan qu'avec un homme normal maïkoula de quel coula on parle ? ilimadektané boel bélat nitsfa au porech si tu me dis parce qu'on lui a permis de faire boel bélat nitsfa au porech c'est pas une coula ça attend meschoum de l'ochalala va veloute on n'avait pas encore enterré son père alors il a veloute il a reçu que c'est une marque le quête à la sortie du corps de la maison ou quand on a c'est le cercueil où il y en a qui disent le golel c'est la pierre tombale l'homme chané à l'enterrement en tout cas lui étant donné que son père n'a pas encore été enterré il n'a pas encore été il n'est pas encore bea veloute s'il n'est pas encore bea veloute il a le droit d'être boel bélat nitsfa donc c'est pas une coula qu'on a fait il est rabi lazar achet tsemi pétar habait si d'après rabi lazar quand est-ce qu'il me kabel à la veloute c'est seulement quand il est sorti le corps de la maison il est rabi yushua achet satema golel et si c'est d'après rabi yushua il faut que le golel qu'on ait scellé le cercueil et là on reprend la marque locale richonine qu'on a vu hier mais le honen il n'a pas d'aveloute d'après les richonines qui pensent que le honen n'a pas d'aveloute je comprends bien la gamara non le honen n'a pas d'aveloute zéro donc il a le droit de faire une bière et d'après les richonines qui pensent que oui le honen a eu l'aveloute comment on comprend la gamara alors et voilà on a été mekil bea veloute on a été ma richonine non on a été mekil bea ninout mais pas bea veloute on a été mekil sur son statut de honen mais pas de avel donc il ne va pas dire ah si on a été mekil hier on va être mekil ça n'a rien à voir aujourd'hui tu es avel mon ami et là la gamara a dit quelle est la coula quand on a été mekil dès que tu anais noeg shiva t'aime amichté car noeg shiva t'aime la veloute parce que il est même dans la simcha et oui chez le type il se dit mais attends mon père il est mort avant mon mariage et finalement je suis noeg d'abord ma simcha et après la veloute je vois que la veloute ça passe en deuxième plan malgré le fait que ça s'est produit avant alors il est mort avant le mariage comme on voit qu'on lui a dit c'est quoi fais tes sept jours de shavarachot et ensuite tu feras ta veloute alors on a dit ah donc ça veut dire que bémet on l'a déclassé on a déclassé la veloute c'est ça la coula qu'on a été noegbo et donc c'est à cause de ça que dans le khata on a été marmire et on a dit tu te sépares de ta femme on a peur amarmar benkar ou benkar loué vol loué bref shabbat loué bref shabbat ni bref shabbat ni bref shabbat on commence la souga de la biya dans shabbat bish lama je comprends que le vendredi soir shabbat on n'a pas de la biya pourquoi bishom khabura il y a du sang et là quel rapport répond mais non mais on parle on parle de benkar ou benkar qui est honnête ou qui n'est pas honnête quand il y a honnête on a dit il peut se marier n'importe quand il y a honnête alors là son père il est mort on a dit que quand le père il meurt on a le droit de se marier n'importe quand alors ici pourquoi on n'a pas le droit imagine le père il est mort shabbat il est mort shabbat alors pourquoi on n'a pas le droit de se marier motel shabbat c'est très terre à terre parce que si il se marie motel shabbat qu'est-ce qu'il va faire il va dire comment il m'a coûté le mariage rien qu'en whisky j'ai dépassé le budget il va faire des kheshbonot du mariage pendant shabbat et c'est il s'ouvre il y a marqué qu'on n'a pas le droit de parler de kheshbonot khol pendant shabbat demain on verra que l'agmara a dit ça s'appelle kheshbonot on va voir exactement de quoi on a le droit de parler shabbat mais donc l'agmara a dit tu sais pourquoi on n'a pas le droit de faire demain à cause des kheshbonah qui va commencer à réfléchir on ne parle pas de kheshbonot shabbat entre parenthèses juste je finis avec kheshbonot shabbat c'est intéressant de savoir ça on n'a pas le régèche assez développé le yéréïm il dit donc il y a un tzad dans le yérémy qui dit que d'ibou khol mais shabbat c'est un issur de reta na léhizaher shabbat shalom